Il est le fondateur d'Assez le Feu, c'est en 2005 à moi-même. Je vous demande de l'applaudir et de l'applaudir sur scène. Merci à vous, Alessa. Alors, quand on parle d'Europe, moi-même, on dit toujours, loin des citoyens, pas de participation citoyenne, c'est Bruxelles, c'est la faute de Bruxelles. Est-ce que tu peux nous dire déjà pourquoi ? Alors, à travers tes combats, mais aussi à travers ton engagement maintenant, l'Europe et la participation citoyenne, c'est l'Europe qu'on vit inclusive socialement. Elles ne les sont toutes pas assez aujourd'hui et comment elles pourraient l'être mieux ? En tout cas, bonsoir, je suis content d'être parmi vous, de venir effectivement soutenir l'ennemi de l'école et le reste de la liste. En espérant que ça aille plus loin que les deux premiers, comme on l'espère pour Paris et la France. Moi, je suis ravi d'être là, parce que j'avais besoin, effectivement, de parler de certains habitants qui, malheureusement, sont souvent très éloignés de l'Europe, mais pas que de l'Europe. Et alors qu'il y a quand même une richesse, un potentiel, et ils ont encore beaucoup plus besoin qu'on leur parle d'Europe et d'environnement. Et c'est important aussi, aujourd'hui, de permettre à l'ensemble de ces habitants d'avoir une Europe un peu plus accessible, un peu plus sociale, humaine, et surtout de leur dire en quoi cette Europe, elle joue dans leur quotidien. Et souvent éloignés parce qu'effectivement, on a très peu d'informations sur ce que c'est que l'Europe, sur ce qu'elle a leur capacité de faire, ce qu'elle peut apporter. Et bien, c'est un devoir aussi dont on va le jouer depuis très longtemps sur la question des quartiers populaires, sur ce droit commun, de permettre, effectivement, d'avoir aussi le droit d'avoir un oxygène sain, je veux dire, en termes de santé, c'est le capital santé qu'on a, en termes d'alimentation, c'est-à-dire que la vache bouffe est ici, là, en termes, effectivement, de bio, pourquoi pas le bio accessible aussi, là, pour l'instant, c'est un peu compliqué, mais j'ose espérer que, avec l'équipe d'Europe écologique, on se battra aussi là-dessus, c'est surtout ce qui concerne aussi le tissu associatif, parce qu'on a une Europe, aujourd'hui, qui fait énormément de choses, mais qui continue à le faire vers les riches, et il y a aussi le CAC 40 du tissu associatif. Alors que les petites associations qui mènent un combat énorme dans ces quartiers, ils font de l'éducation populaire qui accompagne nombre de personnes, voilà, dans la joie, dans la tristesse, elles méritent aussi de pouvoir toucher ces fonds européens, et malheureusement, aujourd'hui, c'est compliqué. Alors, pourquoi pas, effectivement, se battre aussi sur ce volet-là, et faire en sorte que cette Europe, elle puisse, tout simplement, apporter ce soutien dans ces quartiers. Et la démocratie, je vais vous dire, c'est un combat que je veux mettre depuis très longtemps, la preuve, j'ai rendu un rapport il n'y a pas si longtemps que ça, au ministre de la Ville, sur la participation des habitants et le pouvoir d'agir aux habitants. Recréer la démocratie, faire en sorte que ces citoyens se sentent citoyens à part entière et pas des citoyens à part, c'est un enjeu essentiel. On luttera contre l'abstention contre ces habitants, l'ensemble de ces habitants, y compris dans la Tertie-Rébaud, pourront tout simplement revenir à cœur et à cœur. Et pour cela, il faut tout simplement recréer la démocratie et de l'interpellation, et qu'on se donne les moyens de le faire. Et je me bats là-dessus, et c'est important, parce que je veux, en tout cas, que nos quartiers se rapprochent de cette aura, que nos quartiers se sont concernés aussi par l'écologie, parce que c'est important pour eux, et il faut absolument qu'ils s'en saisissent. Ce sont des acteurs à part entière. Il faut absolument qu'on ait une politique choisie, une Europe choisie et pas subie. Et pour cela, il faut absolument qu'ils se mobilisent aussi, et c'est l'appel qu'on fait, c'est le pari qu'on s'est donné, effectivement, de sensibiliser l'ensemble de ces acteurs, ces 8 millions d'habitants qui sont présents dans ces quartiers, que l'avenir leur appartient aussi, et qu'ils ne sont pas un problème, mais une partie de la solution. Donc, j'essaie aussi de vous convaincre d'avoir un regard différent, pour que vous puissiez, dans l'avenir, aller aussi les rencontrer, parler de ça avec eux, et d'être au plus proche qu'avec eux, et pas que vous consistiez des périodes électorales, parce que c'est important pour l'avenir. Il y a d'autres combats qui nous attendent, et je compte sur vous. Voilà. Et c'est pour ça que je suis venu ici, soutenir en tout cas cette liste, et je remercie l'Europe écologique de nous permettre, non pas de parler à notre place, non pas de véhiculer une visite à notre place, mais de pouvoir les porter nous-mêmes, et ça c'est important. Chose que d'autres ne font pas, sur notre propre place, et on en a plus honte. Voilà. Merci en tout cas à nous. Merci, madame. Merci, madame. Merci, madame. Sous-titrage ST' 501